Je vous ai dit que je vivais dans un immeuble où il y avait 5 personnes, avec 5 lits dans une chambre et dans une autre chambre, 5 lits et tout. Aujourd'hui, je vais vous montrer ça. Ici, je vais vous ouvrir les yeux. C'est comme ça. Bonjour tout le monde et welcome back. Bienvenue encore sur mon YouTube channel. Alors, je n'ai pas fini de vous raconter. Ça, c'est la dernière partie de l'histoire. Comme vous savez, je suis avec mon chien aujourd'hui encore, Pendy. Hi everybody, hi. La fois dernière, je vais vous raconter un peu comment j'ai migré à Dubaï et mon vécu, comment ça s'est passé pour moi. Aujourd'hui, je vais vous raconter la dernière partie. Je vais vous raconter en fait ce que je faisais avant pour gagner de l'argent et combien je gagnais et là où je vivais. Après, je vais vous raconter ce que je fais maintenant, ce que vous savez tous. Mais je vais vous expliquer ça dans les détails, combien je gagne et là où je vis maintenant. Abonnez-vous, n'oubliez pas. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais me préparer vite fait et on va faire un tour en voiture et je vais vous amener là où j'habitais avant. Soyez prêts, le culot se passe. Comme je vous ai dit que je vivais dans un endroit où c'était un appartement, dans un immeuble où il y avait 5 les, dans une chambre et dans une autre chambre, 5 les et tout. Le culot se passe. Vous ne sont pas prêts pour cela. Vous n'êtes pas prêts. Ce que vous allez voir, c'est wow. quand les gens disent que je vis à duba vous allez comprendre que c'est pas vraiment ce que vous pensez aujourd'hui je vais vous montrer ça ici je vais vous ouvrir les yeux alors là je suis dans l'ascenseur et je suis en train d'aller à la voiture et puis on va aller voir quelqu'un un de mes très bons amis à dubaï il s'appelle chris vivien et cani et kaniza j'arrive et lui c'est un real estate agent et il connaît un peu tout sur les propriétés sur les maisons à dubaï si tu cherches une chambre si tu cherches un appartement si tu cherches un penthouse il connaît tout donc là on va le voir et il va un peu nous montrer le genre d'endroits que ceux qui n'ont pas d'argent l'eau à dubaï allons-y alors les gars comme je vous ai dit on va voir un ami qui est mon ami à moi qui est dans le real estate et il connaît un peu toi à propos des logements et tout et tout et il va un peu nous faire visiter là où je vivais vous allez vous demander mais qu'est ce que c'est que ça vous voyez les grands immeubles à dubaï vous voyez les grands immeubles très beaux mais vous ne pouvez pas vous rendre compte vous ne pouvez pas savoir en fait ce qui se passe dedans comment les gens vivent dedans et du tout et donc c'est ça que moi je vais vous montrer aujourd'hui vous allez être aussi pris en même temps que je vais vous faire visiter mon quartier là où je vis alors là où je vis on appelle ça jvc Jumera Village Circle la chambre de sortie de jvc là où je vous amène on appelle ça albacha je vous dis bon je dirais que c'est dans le centre ville donc c'est même pas loin loin c'est dans le centre mais je te le dis ils sont là vraiment ça me dépasse moi même ça me dépasse donc ça fait longtemps moi je suis plus allé là-bas donc on va seulement découvrir ensemble bon on est arrivé laissez-moi un bel à bord garré il fait tellement chaud bon 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 c'est ici que les choses sérieuses comment là je suis en fait la terre mon ami il est toujours en retard ah le fil là il fait 43 degrés donc ça prête à sortir sous le soleil on a montré un peu les réalités voilà c'est un seul du bulletin d'abord ce n'est pas ce n'est pas très très je ne sais pas comment vous expliquer mais bon ça ne marche pas ça ne marche pas ça ne marche pas ça ne marche pas on va avoir un peu de panneau et l'escalé et on est déjà au 14e niveau on doit monter jusqu'au 18e niveau pour arriver quand on pourrait dire que c'est pas facile imagine toi tu sors du travail tu tiens imagine toi tu sors du travail l'ascenseur est l'ascenseur ne marche pas et l'ascenseur est plein je dois te taper de 8 étages bon on entre là je ne marche pas Merci. 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 C'est là. Là, il m'a entraîné. Je vais prendre la piscine. Ici, c'est la piscine. C'est la piscine du building. Ils sont en travaux. Ils sont en travaux le plus ou moins trois ans. Mais bon, on se choper souvent ici, le temps, le temps. C'est pas fini. Sous-titrage ST' 501 ... 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